bonjour à tous que la paix soit sur vous alors aujourd'hui nous allons faire un petit grain de la maison vous pouvez voir à l'écran le produit fini la recette va défiler sous vos yeux gentiment pendant que je papote un petit peu j'interviendrai peut-être ici et là gauche et à droite pour vous donner une ou deux explications mais franchement c'est très simple et j'espère que les images seront très claires pour vous n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous en avez besoin ici je vous présente les ingrédients et je vais surtout vous parler de pourquoi mais bon bonsoir pourquoi faire un granola maison alors les raisons sont multiples mais je vais d'abord vite commenter ceci quand je vais vous mettre voilà les tasses de flocons premier ingrédient vous pouvez mélanger deux à un donc par exemple ici nous on a mis enfin les enfants ont choisi de mettre deux tasses de flocons d'orge une tasse de flocons d'avoine et une tasse de flocons de riz ok donc ça c'est vraiment en fonction de vos envies et c'est ça qui rend le granola super chouette à faire c'est que les variantes c'est vraiment à l'infini bon vous aurez peut-être constaté que j'ai une légère extinction de voix mais je me suis dit que la vidéo ne pouvait plus attendre sinon on va cumuler du travail du travail et on ne fera jamais ce qui est à faire donc pourquoi faire un granola maison le granola c'est l'équivalent des kellogg's des céréales alors il ya des études qui ont montré en en analysant ce qu'il y avait dans vos kellogg's et céréales industrielles qu'il était beaucoup moins dangereux de manger le carton qui emballe donc la boîte plutôt que ce qu'il ya dedans c'est à dire que c'est la nourriture industrielle en fait ça ne devrait même pas apporter le nom de nourriture effectivement dans les grands magasins il ya tout un tas de choses qui ressemblent à de l'alimentation qui en ont l'air mais qui ne sont pas de l'alimentation ce sont des choses que notre corps ne va même pas reconnaître comme aliments l'alimentation industrielle est beaucoup trop sucré beaucoup trop raffiné ce sont des molécules mortes on se souvient de l'adage d'hypocrate qui disait il ya des siècles et des siècles le vivant nourrit le vivant donc comment voulez vous que des cellules mortes nourrissent nos cellules qui sont vivantes en plus de ça l'alimentation industrielle génère beaucoup d'inflammation et donc à force de manger des kellogg's industrielles avec du lait industriel tous les matins avec du sucre industriel etc eh bien on va avoir beaucoup d'inflammation et ça va abîmer les tissus de notre corps et donc toutes les maladies actuelles sont des maladies dites de civilisation aujourd'hui on retrouve comme fond inflammatoire on se rend compte de plus en plus que l'inflammation est commune à tout un tas de maladies je pense au diabète je pense à la dépression nerveuse je pense à des choses assez lourdes les cancers également et tout ça il ya un fond d'inflammation donc c'est l'alimentation quand même en première ligne évidemment pas que parce que l'hygiène de vie intervient énormément nous les habitants de la ville on bouge plus on appuie le mouvement de corporel on est tout le temps assis on est tout le temps dans des transports passifs on en reparlera énormément je l'espère sur mon site qui est en préparation mais voilà c'est pas le tout de il faut supprimer la durée industrielle alors plutôt que de vous faire justement un cours et un cours sur l'alimentation industrielle et tous les dégâts qu'elle peut avoir parce que la liste est vraiment très très longue et horrifiante je me suis dit on va plutôt proposer une solution alors ça c'est déjà le deuxième petit déjeuner que je vous propose sur ma chaîne puisqu'il y avait eu la calbina et maintenant il y a donc le grain de la maison voyez que les enfants s'y sont collés donc c'est vous dire si c'est vraiment simple moi j'ai juste filmé donc j'étais pas là c'est vraiment très simple il suffit d'additionner les ingrédients d'additionner les ingrédients de tomber au four et de laisser doré gentiment et puis de retirer du four et de déguster ça se conserve super bien que dire d'autres encore ben que de déjeuner il y en a plein pourquoi faire du granola alors pour éviter les produits industriels pourquoi faire du granola mais c'est surtout pour les gens qui ne connaissent que le pain blanc le matin qui est nouveau un pain industriel ultra raffiné et donc comme alternative au pain blanc pourquoi faire du granola parce que c'est super gai et que ça de nouveau les enfants quand on cuisine ou bien nous même ça donne de l'autonomie ça donne de la satisfaction d'avoir fait soi même son granola ça redonne de la confiance en son potentiel à se faire à manger parce que beaucoup de gens ne cuisine pas parce qu'ils pensent qu'ils n'y arriveront pas donc j'espère qu'en fait quand vous voyez les enfants en faire vous vous dites que c'est super possible et puis c'est bien d'encourager les enfants à cuisiner comme je l'avais dit dans la toute première vidéo à propos des beignets qu'on soude ici on mélange en Belgique on dit on touille 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 voilà donc il ya beaucoup de raisons pour faire soi même son granola ça revient bien moins cher que d'acheter des granola bio parce que si c'est le cas que vous achetez des granola bio moi je les trouve vraiment hors de prix du coup quand vous achetez juste des flocons des fruits secs ben faire du granola vous allez voir que là ça nous donne quand même un bon paquet de granola pour quand même un certain temps à savoir comment je passe à tous les matins puisque l'idée c'est de varier d'un petit déjeuner à l'autre de varier les formes de petits déjeuners et donc là on a déjà une belle quantité avec les proportions que je vous donne aujourd'hui donc famille nombreuse bienvenue voilà on arrive au bout donc il ya un petit schtroumpf qui s'est porté volontaire pour la dégustation donc l'huile y va au yaourt vous pouvez aller au lait végétal ou au lait de ferme si vous avez du lait de bonne qualité voilà c'est à peu près tout pour aujourd'hui n'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez voir aborder sur cette chaîne c'est un petit peu la vôtre moi j'essaye d'être créative et puis surtout de proposer des solutions pour la vie de tous les jours mais ça reste un endroit où c'est un petit peu chez vous finalement ce sont les les spectateurs qui font la chaîne après tout on n'est pas là si vous n'êtes pas là voilà je vous dis à très bientôt ben on va vérifier le mois prochain avec une nouvelle idée de capsules vidéo moi des idées j'en ai plein donc je verrai un petit peu ce que je vais vous présenter à très bientôt